Le monde, il peut venir de n'importe où à travers la planète. S'ils me disent, moi, je suis québécois, moi, je vais les embrasser, carlisse. Oh, pardon. Michael, toi, t'es un Montréalais d'origine anglophone. Tu parles anglais, c'est ta première langue. Le français est ta langue seconde. Comment tu réagis à entendre parler piatalando? Il a son opinion, c'est sûr. Il peut dire qu'est-ce qu'il veut. Moi, je suis ici parce que je veux connecter à tout le monde français aussi. Moi, je pense qu'on est tous des humains. On est tous connectés ici. On vient de la même place. Mais cette réalité-là, québécois versus canadiens, francophones versus anglophones, comment tu ressens ça, toi? Je pense que c'est une bataille qui va continuer, mais ça ne va donner rien. Il faut travailler ensemble, ne pas combattre contre eux autres. Moi, je ne dis pas comme, oh, t'es un francophone, je veux rien savoir. Mais moi non plus, je n'ai rien à foutre que tu sois anglophone. Moi, ça ne me dérange pas pour tout, tu sais. Ce n'est pas ça le problème, c'est que nous, on essaie de se construire un pays. Si tu veux embarquer avec nous autres, il n'y a pas de problème. Moi, je t'aime. Ce n'est pas un problème. Oui, mais Pierre... Non, non, mais l'idée d'indépendance, ce n'est pas un problème de couleur, de peau, d'origine ethnique, de religion. C'est la question de savoir si ces gens-là veulent construire un pays avec nous. Point. OK. Et si un francophone ou un anglophone ne veut pas faire le pays avec toi? Mais moi, un gars qui s'appelle Stéphane Dion, je l'aïe bien plus que lui. Lui, je ne l'aïe pas encore, je ne le connais pas. Moi, j'ai même une certaine admiration pour lui pour ce qu'il a fait. Déjà, il part bien pour moi. C'est un nationaliste qui admire le piratage informatique des grandes institutions. Non, j'admire l'intelligence, moi. J'admire l'intelligence. Je pense qu'enfin, on va faire un film ensemble. Tu sais, on va l'engager et lui, ça va marcher. Il va détourner les votes. Pierre, tu as dit, le cinéma n'est pas tout dans la vie. La rénovation, ça permet de créer. Je viens de poser de l'ardoise sur le plancher de ma cuisine, un vrai chef-d'oeuvre. J'en suis très fier. Mon plancher ressemble à mes films. Il y a des bouts tout croches, mais dans l'ensemble, ça se tient. Est-ce qu'on va bientôt te voir à Canal Vie dans l'émission Falardeau, tu m'inspires? Non, je ne sais jamais. Là, en collègue, j'ai un bois, un marteau. Je gagne ma vie. Est-ce qu'il faut que je fasse une chaise? Tabarnak. Il a juste fait la pause. Il sortit, là. As-tu définitivement tourné le dos au cinéma ou est-ce que c'est le cinéma que t'as tourné le dos? Non, ça m'a tourné le dos, mais je ne sais pas ce qui va arriver. Les conservateurs ont fait marche arrière sur un projet de loi C-10 qui ouvrait la porte à la censure au cinéma. Si cette loi-là était passée au début de ta carrière, tu ferais quoi aujourd'hui? Là-dessus, je trouve que tout le milieu artistique a fait une fixation sur ces coupures-là. Alors que la censure, elle est là depuis bien plus longtemps que ça, puis elle est bien plus subtile, puis il n'y a pas besoin d'avoir de loi. Tu sais, n'importe qui qui a travaillé, tu sais, ou à Radio Cadena, ou à l'ONF, ou à Téléphine Canada, ou à la Sodec, tout le monde sait, tu sais, de quoi t'es mieux de pas parler. De quoi? Le sujet le plus important, c'est toujours la question nationale québécoise. À chaque fois que tu veux parler de ça, t'es fait. Tout le reste, il n'y a aucun problème. L'ascenseur des fesses ou des tétons, ça, ça ne dérange pas personne, c'est pas ça qui est dangereux. C'est toujours, chaque fois que tu veux traiter de la question nationale, parce que c'est la question fondamentale au Canada, c'est là-dessus qu'il y a des interdits. Puis il n'y a pas de loi, mais tout le monde le sait. Mais là, quand même, ce que tu dis là, ça va passer à Radio-Canada. Eh oui, c'est votre problème, vous le coupez et vous le gardez. Je ne pense pas que ça va être un problème. Non, mais je le sais, mais il y a des contradictions aussi dans la... Tout ne marche pas, ce n'est pas un bloc monolithique. De la même façon, pourquoi c'est comme ça? Parce que c'est un cinéma d'État ici. Mais tu sais, autrefois, en URSS, en Tchécoslovaquie, en Pologne, partout, c'était aussi un cinéma d'État. Puis des fois, tu avais des cinéastes comme André Vajda qui arrivaient, à cause de sa célébrité, à passer par-dessus. Mais ce système-là de glacis existait pareil. Il se sent bien sérieux. Glacis! Pierre Falardeau, en terminant, es-tu aigri, amer, désabusé? J'espère que non. Non, non, mais parce que... Des fois, j'ai vu dans la vie du monde aigri, puis je n'ai jamais aimé ça. Puis tu sais, bon, je n'ai pas l'air trop aigri, carlis, je ris quand même. J'ai du fun. Et puis tu vois... Tu as l'aigran jovial. Oui, oui, c'est peut-être ça. Mais tu vois, juste au ICI, j'ai beaucoup, beaucoup de plaisir à écrire ça. Tu sais, puis je n'ai écrit toute ma vie gratis, puis là, je suis payé pour l'écrire. Je ne serais même pas obligé de faire de la rénovation. Pierre, est-ce que tu restes avec nous? Ben oui, on va dire... Encore! Ben oui! Je suis certain que même quand tu auras six pieds sous terre en tendant l'oreille sous ton carreau de pelouse jaunie, on entendra Pierre Falardeau sacré que les verres ne font pas bien leur travail. Merci. 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 Merci.